Bonjour tout le monde. Le gouvernement a annoncé 38 mesures pour améliorer la sécurité sur les routes en France. Certaines ont déjà fait parler d'elles, comme par exemple la suppression du terme « homicide involontaire ». Aussi, je vous annonce que nous allons créer une qualification spécifique d'homicide routier. Tout conducteur qui tue une personne sur la route et serait aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire sera poursuivi demain pour homicide routier. Et suite à cette mesure, ce sera peut-être la dernière fois que vous entendrez ces paroles. Je vais donc ici m'intéresser à l'impact potentiel de ces mesures, voir s'il y a de véritables actions concrètes qui vont être mises en place ou si c'est simplement des belles paroles. Pour simplifier votre navigation, cette vidéo a été chapitrée. Avant d'ébuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail et me permettre de travailler à plein temps sur cette chaîne. Merci également aux abonnés et ceux qui s'abonneront pour ne pas louper les prochaines vidéos. L'abonnement est gratuit, n'hésitez pas à en profiter, c'est juste là. Il suffit juste de cliquer sur le bouton. Revenons à la base de cette mesure. Au vu de la stagnation des chiffres de l'accidentologie et l'augmentation du nombre d'accidents des modes doux, le gouvernement souhaite mettre en place des solutions concrètes. Alors là, je paraphrase juste le dossier de presse du gouvernement par rapport à ces mesures. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'augmentation du nombre d'accidents ne veut pas forcément dire qu'il y a une augmentation du risque d'accident. C'est deux choses complètement distinctes. Car oui, quand il y a une grosse augmentation du nombre d'usagers d'un mode de transport en particulier, il est possible que l'accidentologie augmente avec. Ça, par contre, le gouvernement a oublié de le préciser. Mais par contre, par rapport à cette augmentation du nombre de cyclistes, le gouvernement souhaite renforcer l'enseignement du savoir rouler à vélo. Ça sera mis en place pour les 6 à 11 ans et par contre, le port du casque reste obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Et si vous voulez savoir pourquoi le port obligatoire du casque n'est pas forcément une bonne mesure pour permettre de simplifier l'accès au vélo, je vous laisse voir cette vidéo. Il y a une différence à faire entre obliger le port du casque et recommander le port du casque. En parallèle, l'accès au permis de conduire sera simplifié et il sera possible de l'avoir dès ses 17 ans, plutôt que ses 18. C'est un objectif qui est louable. Il a pour but de simplifier l'accès à la voiture pour ceux qui ont besoin de se déplacer ou non d'autres solutions que ce mode de transport. Mais ça montre aussi une lacune importante du gouvernement sur l'ensemble du territoire qui n'est pas capable de proposer d'autres solutions de mobilité à ces personnes. Plutôt que développer le maillage du territoire au niveau des transports en commun et simplifier l'accès au vélo à tous, pour les petits et moyens trajets, ils ont décidé de simplement reporter la responsabilité sur l'individu en lui permettant d'accéder à une voiture. Ça rend juste les gens dépendant d'un mode de transport plus tôt. Ça ne règle pas le problème de la mobilité. Toujours à propos du permis de conduire, d'autres mesures intéressantes ont été prises, comme par exemple la mise en place d'une formation continue qui permet aux usagers d'enfin mieux connaître les évolutions qu'il y a au niveau du code de la route, comme par exemple les M12. Parce que c'est dingue le nombre de personnes qui ne connaît pas encore ce panneau. J'ai d'ailleurs pu le voir dans la dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet. C'est terrifiant. Bon, le problème c'est que cette formation est en ligne et est non obligatoire et donc ne représente absolument aucun intérêt. Enfin ainsi, ça n'intéressera probablement que des personnes comme moi qui sont déjà intéressées au code de la route et à son évolution. Mais pas aux personnes qui ont vraiment besoin de connaître l'évolution du code de la route. Une autre mesure qui est aussi intéressante mais qui ne mène pas à des solutions concrètes, c'est le fait d'avoir des contrôles d'aptitude par rapport à l'âge ou l'état de santé de l'usager. C'est des éléments qui peuvent être facilement contrôlés par le médecin généraliste, mais celui-ci ne pourra pas obliger son patient à effectuer des tests au niveau de la conduite. Même s'il sait que son patient commence à être atteint de maladies déficientes comme par exemple la perte de vue. C'est dommage, à chaque fois on est à ça qu'il y ait des mesures qui soient concrètes et intéressantes, mais non. Au niveau de l'état de santé des usagers qui sont en train de conduire, il y a également un renfort des sanctions pour ceux qui se conduiront sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, avec un retrait automatique du permis de conduire. D'ailleurs, à ce propos, parmi les mesures, j'ai découvert qu'il existait des équipements d'équilotest anti-démarrage qui peuvent être mis en place pour limiter ce risque de rouler bourré. Une solution qui est finalement mise en place uniquement pour les récidivistes, mais qui pourrait finalement être intéressante, pourquoi pas, sur des équipements de série, permettant ainsi de limiter l'accès des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool à la voiture. D'ailleurs, ce test existe déjà à vélo, parce que si tu essaies de monter sur ton vélo et que tu es bourré, tu te casses la gueule tout seul. Ensuite, il y a une mesure pour créer un délit de désignation frauduleuse du conducteur du véhicule ayant commis l'infraction. Pour simplifier, c'est quand quelqu'un s'est fait flasher, qu'il va désigner quelqu'un d'autre pour éviter d'avoir une perte de points. Bon alors là, on est vraiment juste sur la redondance législative, car il existe déjà un article au code pénal qui couvre ce cas de figure, et même de façon plus large. C'est l'article 226-10 du code pénal. Je vais se faire pause pour le lire en détail, mais en résumé, la dénonciation inexacte d'un fait punissable envers une personne précise, effectuée par tout moyen, est passible de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et au final, cette mesure et une dizaine d'autres sont juste des redondances. C'est assez simple à les voir. Dans le titre, il y a soit simplification, soit renfort. Ah, si seulement au lieu d'utiliser des termes comme simplification et renfort, il donnait plus de ressources à la justice pour qu'elle traite les affaires plus efficacement. Mais non. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bon, et pour en finir sur les mesures à propos des conducteurs de véhicules motorisés, on arrive sur l'autre mesure qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est les excès de vitesse. Et là, il y a deux poids, deux mesures. Il y a la vitesse excessive et les petits excès de vitesse. D'un côté, le gouvernement veut augmenter les peines pour les grands excès de vitesse, c'est-à-dire les excès de vitesse de plus de 50 km heure, et dans le même temps supprimer les retraits de points pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Et pourtant, ce qui est complètement aberrant, c'est que ces petits délits représentent 58% des excès de vitesse. Et que pour agir rapidement et fortement sur la mortalité des routes, il faut diminuer ces excès de vitesse. Surtout qu'ils sont la première cause d'accidents mortels en France, ils représentent 31% des accidents. Le fait de supprimer cette perte de points ne va pas encourager les automobilistes à faire plus attention justement. Et en plus de ça, il y a également une marge d'erreur de 5 km heure au niveau des radars, ce qui fait qu'en ville, cette mesure peut permettre à des usagers qui n'ont pas de problème financièrement de rouler à presque 40, sans jamais risquer de perdre leur permis. Et cette différence de vitesse, surtout en milieu urbain, peut entraîner de graves conséquences. Parce qu'entre 30 km heure et 40 km heure, il y a une différence d'arrêt qui représente plus de 6 mètres. Et en parlant verbalisation, il y a un point qui m'a surpris, c'est qu'enfin, le permis va être lié à l'assurance. Ce qui fait que si vous êtes verbalisé et que votre assurance n'est pas en règle, eh bien vous recevrez une amende supplémentaire. C'est cadeau, c'est offert par la maison. Bon, on en a fini avec les véhicules motorisés. On passe maintenant aux mesures qui devraient intéresser les cyclistes et piétons. La première, c'est ce fameux terme d'homicide routier, qui est là en partie pour aider le deuil autour des familles et également apporter un meilleur suivi psychologique en cas de drame. Alors, ce n'est pas le changement du terme qui va faire ça, qui va accompagner les victimes. C'est une mesure supplémentaire. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, car moi, par exemple, quand j'ai eu un accident, je n'ai été accompagné psychologiquement que quand j'avais déposé plainte. Aujourd'hui, quand vous avez un accident de la route, ce n'est pas automatique que vous soyez accompagné psychologiquement. Et on ne me l'avait d'ailleurs pas proposé lors de mon premier gros accident de la route, qui a été beaucoup plus impactant pour moi, parce que j'avais connu plusieurs grosses hospitalisations et plusieurs mois d'arrêt. Et à ce moment-là, je pense qu'il est indispensable d'accompagner les personnes pour pouvoir les reconstruire mentalement et pouvoir faire quelque chose. Bon, moi, j'ai fini par faire des vidéos YouTube suite à cet accident, comme quoi. Ce terme d'homicide routier est donc hautement symbolique, même s'il va nous permettre de dissocier cette infraction de l'homicide involontaire simple. Car actuellement, il existait deux types d'homicide involontaire. Celui commis avec un véhicule et celui sans véhicule, finalement. Et l'homicide routier était déjà plus sévèrement puni. Ici, il n'y a donc que le terme qui change. Les sanctions resteront les mêmes. Au même titre, blessures involontaires liées aux accidents de la route seront maintenant considérées comme des blessures routières. Bon, maintenant qu'on a pu voir toutes ces mesures verbeuses, on va voir s'il y a des mesures qui sont quand même un petit peu plus concrètes au niveau des aménagements routiers. J'ai pu voir les chaussées à voie centrale banalisées, aussi appelées chaussidoux, qui proposent un partage de la chaussée entre les cyclistes et automobilistes, un aménagement cyclable à moindre frais, selon leurs propres mots. Rien n'explique où et quand ça va être mis en œuvre, ni comment d'ailleurs. D'après le CEREMA, c'est une solution qui est adaptée uniquement sur certains itinéraires à très faible trafic, moins de 1000 trajets par jour, dans les deux sens de circulation. Et cette méthode de calcul n'est pas idéale, car généralement il y a une fréquentation qui est plus concentrée à certains horaires de la journée, les horaires de début et fin de travail par exemple. Ce qui est certain de mon point de vue, c'est qu'il ne sera pas possible de mettre en œuvre cette solution si la voirie n'est pas modifiée, à minima par une limitation de certains usagers, comme par exemple uniquement les résidents, ou la mise en place d'une impasse sur cet itinéraire, ou encore des dispositifs à intervalles réguliers pour limiter la vitesse des véhicules qui circulent. Tous ces éléments, j'ai pu les voir aux Pays-Bas, je vous ferai une vidéo spéciale d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et à chaque fois qu'il y a un partage de la chaussée, il y a ces solutions qui sont mises en place. Une impasse, des dodanes et la suppression des itinéraires de transit. Il ne faut pas que ces axes soient empruntés par de nombreux véhicules, ou des véhicules qui circulent à grande vitesse. Le simple fait de dessiner des pistes cyclables au sol ne va pas garantir plus de sécurité aux cyclistes. La peinture n'est pas une infrastructure. Une autre nouvelle n'est pas très jouissante pour les propriétaires de vélos cargo, car l'État va souhaiter mieux encadrer l'utilisation de ces modes de transport. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, j'espère juste que ça ne va pas limiter la possibilité d'avoir un passager à l'intérieur de ce vélo. C'est d'ailleurs un mode de transport que j'ai pu voir très répandu également aux Pays-Bas, très apprécié des familles avec des enfants. Et complexifier la législation autour de ce mode de transport va simplement diminuer sa simplicité d'accès. C'est dommage. Une mesure parle également d'informer les usagers et les élus des nouvelles règles de mobilité, notamment les règles liées à l'homologation, on en parlait juste avant, mais également les bonnes pratiques en termes d'aménagement de voirie. Ce qui est dommage ici, c'est que c'est flou, j'aimerais bien savoir s'il y a par exemple un livre blanc qui va être fourni aux élus pour qu'ils puissent faire enfin des aménagements cyclables sécurisés et de bonne qualité, des aménagements qui vont permettre de perdurer sur le long terme et pas juste des patchwork comme de la peinture sur le sol ou encore des M12. Ah oui, et d'ailleurs à propos des M12, aussi appelés cédés le passage cycliste, le gouvernement a mis en place une mesure pour améliorer la compréhension du tourne à gauche indirect pour les cyclistes et usagers de DPM. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, j'imagine que vous savez déjà de quoi je parle, ça fait longtemps que j'en parle, c'est le principe de tourner à la hollandaise dans les carrefours, c'est-à-dire de serrer la droite et ensuite de tourner à gauche en sécurité au lieu de s'avancer au milieu de l'intersection et de tourner par la suite. Cette mesure parle uniquement de communication mais ne parle pas de réaliser des carrefours sécurisés. Ce que je trouve très dommage parce qu'au niveau de la communication, c'est déjà quelque chose qui existe dans le code de la route, il n'y a rien de nouveau. C'est l'article R415-4 qui dit déjà que tout conducteur de DPM, cyclomobile léger ou cycle s'apprêtant à quitter la route sur la gauche peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche. Et ce n'est pas vraiment récent, c'était déjà dans cet article en 2003. Et de plus, cette solution, l'absence d'aménagement adéquat est complexe à réaliser pour le cycliste car il oblige le cycliste à traverser le passage piéton pour rejoindre le sas vélo en créant des nouveaux conflits entre les piétons et les cyclistes. Chose que certains élus ont d'ailleurs du mal à comprendre que les cyclistes utilisent encore les passages piétons pour pouvoir traverser. Bah oui, faites des aménagements cyclables et les cyclistes les utiliseront. Et enfin, en termes d'aménagement, sûrement l'une des mesures les plus prometteuses, c'est la mesure 14, c'est-à-dire rendre obligatoire la vitesse de 30 km heure sur les rues ne disposant pas de trottoirs. Alors ici, c'est un point qui est extrêmement intéressant car cela pourrait encourager certains maires à réaliser des trottoirs pour augmenter la vitesse limite dans leurs rues. Mais qui dit nouvel aménagement, dit également la mise en place obligatoire d'aménagements cyclables avec la loi LOR. C'est donc un petit peu un coup d'échec ici. Soit on choisit de garder la rue à 30 et on ne fait pas les trottoirs, soit on refait la rue mais on est obligé d'avoir des aménagements cyclables. Dans tous les cas, cette solution va permettre d'encourager un peu plus les déplacements doux en leur offrant un peu plus de sécurité au niveau du déplacement. Et pour information, un trottoir c'est 1m40 de large ou 1m20 en l'absence de mur ou obstacle de part et d'autre du cheminement. Je précise ça parce que ça me fait penser à ma ville d'enfance et ça me fait plaisir de voir que dans cette ville, le 30 km heure va être mis en place partout. Enfin une mesure efficace. Au final, comme vous avez pu le voir, il y a quelques mesures qui sortent du lot, notamment celles sur les aménagements. Et le reste est tourné en grande partie vers de la répression et très très peu de solutions vers des solutions de substitution des véhicules comme par exemple la limitation de production des SUV ou l'accès des gros véhicules dans les centres-villes comme les gros poids lourds, responsables de nombreux accidents mortels. Il n'y a également aucune solution au niveau de l'ingénierie des véhicules comme par exemple l'obligation d'équiper les gros véhicules de détecteurs d'angle mort ou encore la mise en place de limitateurs de vitesse obligatoires ou encore un dépistage d'alconémie au moment de prendre le volant. Les mesures se concentrent uniquement sur l'application du processus en espérant que les humains fassent le bon choix. Et bien bon courage ! Et d'ailleurs cette pyramide est vraiment utile pour voir si des mesures sont efficaces ou non. La majorité des mesures se concentrent ici. Un point encourageant néanmoins c'est de voir que l'État va soutenir les associations au niveau de la mesure 20 ce qui va peut-être aider de mieux mobiliser les gens plus proches de leur territoire pour avoir des mesures efficaces et en tout cas aider à convaincre les élus de faire les bons choix. Et la mesure 21 va également dans ce sens en accompagnant les entreprises à limiter les risques routiers pour leurs employés. Je suis donc au final très mitigé par toutes ces mesures. Je pense que le seul impact qu'elles aient c'est rajouter une défiance supplémentaire plus qu'un respect et une amélioration du comportement des usagers car si vous voulez que les usagers changent leur comportement il ne faut pas modifier les règles il faut modifier la façon dont ils se déplacent. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Je vous ai mis toutes les sources en description de cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin sur tous les points parce que je ne les ai pas tous abordés dans la vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et je pourrais même faire une vidéo spéciale s'il y a des éléments en particulier qui nécessitent d'être approfondis. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me soutiennent vous pouvez les retrouver au générique. Merci également aux rélecteurs qui m'aident à vous fournir cette vidéo sans aucune faute. Si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à suivre la chaîne. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. C'est presque là, je vais aller à la gauche et je le donne. Je vais aller à la gauche et je vais aller à la gauche et je vais aller à la gauche.